Bienvenue au podcast Upika, le podcast de geeks de sport. Je suis un geek de sport, vous m'écoutez, vous êtes peut-être des geeks de sport. Puis cette semaine, on reçoit le geek parmi tous les geeks de sport, David Yecker. David, premièrement, qui est un athlète assez de haut niveau, vraiment. Vous pouvez suivre sur sa page d'Instagram, vous allez voir qu'il fait des performances en course, en ultra, assez impressionnantes. Mais qui est aussi fasciné par la science derrière le sport. On en a parlé souvent dans le podcast, on en a parlé avec Nicolas Le Dux-Savoir de David. On en a parlé avec Antoine Jolicoeur-Desroches de David. Son nom est revenu souvent. Puis là, finalement, on s'est écrit dans nos DM, puis il m'a dit, « Hey, PH, viens faire un test de lactate, puis après ça, on en parle sur le podcast. » Un test de lactate, c'est quoi? Je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans le podcast. Mais finalement, c'est ça qu'on a fait. Fait que je suis allé faire un test avec lui, puis après ça, on a discuté de ça sur le podcast. C'était vraiment fascinant. Vous allez triper sur ce podcast-là, je suis sûr. Puis vous allez sans doute vouloir appliquer ces apprentissages-là dans votre pratique de sport. Un petit mot pour vous dire que Upika, on est « back in stock » après avoir été « back order » pendant à peu près trois semaines lié à un problème avec les chaînes d'approvisionnement. On est de retour avec un inventaire rempli. 3 saveurs de Upika Endurance, citron lime, punch aux fruits et la nouvelle saveur « framboise bleue ». On a eu du Upika Endurance Plus avec 100 mg de caféine qui est au melon d'eau. C'est 4 saveurs absolument incroyables. Un tout-en-un pour vos sports d'endurance. Puis c'est de retour en inventaire. Fait que sautez là-dessus. Utilisez le code UPIKAPOD10, UPIKAPOD10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Allez-y. Maintenant, c'est le temps de recommander. C'est le temps de commander pour une première fois. C'est votre première fois. Parce que là, on a nos réserves bien remplies. Puis on va essayer. En fait, je vais essayer qu'on ne se fasse pas repogner les culottes à terre avec un manque d'inventaire. Mais ça fait partie des apprentissages d'une business, j'imagine. Fait que deux parties aujourd'hui au podcast. Je vais juste commencer seul en vous décortiquant un petit peu plus. C'est quoi le test que j'ai fait avec David? Puis après ça, parce que je pense que c'est nécessaire pour mieux comprendre la conversation qui s'en vient après. Fait que c'est ça. Sans plus attendre. Bon podcast. Ok, fait. Avant d'aller dans la conversation avec David, je veux vous expliquer c'est quoi un test de lactate. Quand je parle de lactate, c'est l'accumulation du lactate dans le sang. On va référer à ça en tant que fatigue musculaire. Parce que je ne suis pas un expert qui peut vous expliquer réellement c'est quoi l'impact du lactate dans ton sang. Appelons ça fatigue musculaire. Quand je vais dire lactate, pensez à ça. Simplifions ça un petit peu. Fait que le test de lactate, comment ça se passe? C'est qu'on est sur un tapis roulant et on commence à courir à une vitesse X. Qui est une vitesse pendant laquelle on n'accumule pas de lactate ou de fatigue dans notre corps. De fatigue musculaire. Pour trouver cette vitesse là de base, il faut, on prend nos temps qu'on a fait à certaines courses. Tu sais, on peut le faire à par essai et erreur. Moi c'était à peu près 5-15. Ensuite, fait que là on prend, on se pique dans le doigt. Puis on prend une goutte de notre sang pour calculer le taux de lactate dans le sang. Ensuite, à chaque 3 minutes, on augmente la vitesse du tapis de 1.2 km. Puis on se repique dans le doigt ou on reprend le sang qui continue à couler. Puis on reprend un taux de lactate dans le sang. Fait que ça, ce que ça permet. Puis en faisant tout ça, on a aussi une strap de fréquence cardiaque qui va nous permettre de calculer notre fréquence cardiaque, évidemment, dans l'exercice. Fait que là, je vais mettre, pour ceux qui sont sur YouTube, je vais mettre ce graphique-là dans la vidéo. Si vous êtes en audio seulement, soit vous allez sur YouTube ou je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Fait que c'est un graphique où est-ce qu'il y a trois paramètres. Fait que le paramètre horizontal, c'est ça qui est celui en bas, c'est la vitesse. Donc la vitesse qui augmente. Ensuite, à gauche, la barre à gauche, c'est le lactate. Et la barre à droite, c'est la fréquence cardiaque. Fait que là, on arrive avec deux courbes. La première courbe, celle qui se traduit en ligne droite, pratiquement, c'est la fréquence cardiaque selon la vitesse. Fait que la fréquence cardiaque, elle, elle augmente progressivement à la même vitesse à chaque fois qu'on accélère. Donc pendant l'effort au complet, le test qui a duré à peu près 21 minutes, les fréquences cardiaques, elles autres, qui ont juste progressivement augmenté, plus la vitesse augmentait. Ça, on peut s'y attendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le lactate, lui, augmente de façon exponentielle. Donc au début, sur les premiers paliers, le lactate augmente pratiquement pas. Donc ça, ça veut dire qu'on pourrait courir vraiment, vraiment longtemps à cette vitesse-là. Maintenant, on est capable de calculer notre premier seuil. Notre premier seuil, qui est le seuil d'aérobie. Ceux qui voient le graphique en ce moment, vous le voyez, c'est avant que le lactate commence à s'accumuler dans notre sang. Donc tant que tu cours en dessous de cette vitesse-là, le lactate ne s'accumule pas dans ton sang. Mais à partir d'une certaine vitesse, là, il commence à s'accumuler. Donc là, on le voit, là, c'est ce qu'on appelle le seuil anaérobique, donc la deuxième petite ligne pointillée rouge. Ça, c'est le moment où est-ce que tu es capable d'évacuer le lactate à la même vitesse qui s'accumule. Donc tant que tu restes en dessous du seuil anaérobique, il n'y a pas d'accumulation qui devient hors de contrôle. Parce que comme vous voyez, la courbe de lactate est exponentielle. Fait qu'une fois que tu traverses le seuil anaérobique, bien là, tu génères trop de lactate pour le taux que tu peux évacuer. Puis c'est là que tu commences à vraiment avoir accumulé de la fatigue musculaire, puis arriver au point où est-ce que tu n'es plus capable de courir, où tu n'es plus capable de faire ta pratique de sport. Maintenant, je vais sortir les seuils. Qu'est-ce que moi, ça m'a donné? Donc vous allez voir maintenant sur le tableau 2 ceux qui écoutent en ligne. Sinon, je vais vous le dire maintenant. Mon seuil anaérobique est à 4,48 minutes par kilomètre. Donc techniquement, en termes de vitesse, il faudrait que 4,48, si je veux rester dans la zone 1 qu'on appelle, vous travaillez ma zone aérobique, il faudrait que je reste plus lent que 4,48. Mais ça, ça dépend tout le temps, tu sais, c'est quoi le terrain, tu sais, tu vas-tu en montant, est-ce que c'est, est-ce que tu as une bonne journée, est-ce que tu es fatigué? Fait que la donnée la plus convaincante pour être capable de savoir c'est quoi le seuil aérobique, c'est la fréquence cardiaque. Parce que le lactate, on s'entend que tu ne peux pas toujours le calculer, tu n'as pas un instrument pour calculer ton lactate tout le temps. Fait qu'on peut l'amener à la fréquence cardiaque qui, dans mon cas, est 156 battements par minute. Fait que tant que je reste sous 156 battements par minute, je suis sous mon seuil aérobique et je suis dans la zone 1. Fait que je n'accumule aucun lactate. Fait que quand on parle de jog, quand on parle d'entraînement, de récup, quand on parle de easy, techniquement, il ne faudrait jamais que je dépasse ça. Ensuite, le seuil anaérobique, qui est le moment où est-ce que, comme je disais tout à l'heure, le lactate s'accumule, mais que tu l'évacues à la même vitesse, donc il n'y a pas d'accumulation qui se stack, si on veut utiliser ce mot-là. Ben moi, il arrive à 178 battements par minute. Fait que tant que je ne dépasse pas ça, il n'y a pas de l'accumulation qui est irréparable. Puis ensuite, mon max aérobique, c'est 195. Mon max, pardon, de fréquence cardiaque, c'est 195 battements par minute. Puis à ce point-là, tu t'offres ça littéralement quelques secondes. Fait que ça, c'est la science derrière le truc. Et là, je suis conscient que ça peut paraître du stock, mais vous allez voir que dans la conversation avec David, on va vraiment décortiquer ça. Puis il nous parle de qu'est-ce que ça représente. Donc je vais juste faire un petit recap rapidement avant de vous laisser dans la conversation. La zone 1, souvent, ben, mettons qu'on prend un système à trois zones. La zone 1, c'est en-dessous de votre seuil aérobique. La zone 2, c'est entre le seuil aérobique et le seuil anaérobique. Et la zone 3, c'est quand tu tombes, dépasser ça. Puis là, c'est du travail dans le rouge. Avec cette idée-là, puis chaque seuil, chaque zone est propre à chacun. Mais avec cette idée-là, je vais vous laisser écouter la conversation avec David. Ça va faire beaucoup plus de sens pour vous maintenant. Encore une fois, si vous m'écoutez sur YouTube, si vous m'écoutez en audio, prenez le temps d'aller voir ça si jamais ça vous tente sur YouTube tantôt pour voir les stats. Mais sinon, je vous encourage vraiment à faire un test comme ça. Parce que depuis que j'ai fait ce test-là, ça fait une semaine et demie, j'ai vraiment commencé à modifier drastiquement mon entraînement. Quand c'est relax, c'est relax. Puis quand je fais des intervalles ou je fais plus d'intensité, ben, je dépasse jamais mon seuil anaérobique. Comme ça, je m'assure de pouvoir faire plusieurs répétitions sans jamais passer l'espèce de seuil où est-ce que là, je casse pour de vrai. Ça change tout quand tu considères ça. Puis je vous le dis, c'est vraiment le fun. Puis David, il en fait des tests, si jamais ça vous intéresse. Mais bref, avec ces informations-là, je vous laisse à la conversation avec David Gécal. Salut, man. Salut. Merci d'être là. Ça va, Fébé? Yes. David, parle, raconte aux gens, parce que là, je vais faire une petite intro avant le podcast, mais dis aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que je saurais moins bien le décrire que toi sûrement. Ouais, ben, en fait, mon emploi en ce moment, je suis conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport. Ouais. Donc, on peut dire que je suis un scientifique du sport. Ouais. Donc, tu sais, si on résume rapidement mon travail, c'est d'aider les fédérations sportives québécoises à mettre plus d'athlètes québécois sur les équipes nationales. Fait que c'est vraiment de les accompagner dans l'utilisation de technologies, dans, disons, utiliser la science pour qu'on ait plus d'athlètes qui nous représentent au niveau international. Puis, t'es probablement, tu sais, là, ça fait plusieurs podcasts, ce qu'on fait, puis on parle de toi souvent. Puis, tu reviens souvent comme étant le geek de sport par excellence. Puis, ça tombe bien parce que le podcast, c'est un podcast pour les geeks de sport. Puis, t'as-tu toujours été aussi geek que ça sur la science, sur les statistiques, sur l'optimisation? Ça, as-tu fait partie de ta vie tout le temps ou t'as amené eu un déclic, mettons? Ben, tu sais, moi, je pense, en fait, j'ai d'abord fait un bac en agronomie, en fait. Puis, pendant que je faisais un stage en recherche agronomique, j'ai participé à une étude d'Éric Goulet à l'Université de Sherbrooke sur la performance, l'hydratation, demi-marathon, etc. – T'as participé en tant que sujet. – En tant que sujet, oui, exact. – Puis, tu faisais du sport, là. – Tu faisais du sport, mais, tu sais, course à pied, je commençais le triathlon, je pense, à ce moment-là. Puis, c'était vraiment, tu sais, un intérêt, mais je n'étais pas geek, là, tu sais, c'était un peu comme tout le monde, tu suis un plan que quelqu'un sur Internet ou un plan qu'une kinéologue m'a fait, tu sais, rien de super avancé. Puis là, je me réalisais, OK, là, la recherche, tu sais, ce que je fais en agronomie, bien, je pourrais le faire aussi en performance sportive, tu sais. C'était un peu le premier déclic, mais j'avais quand même terminé, tu sais, mon bac, mais c'était comme un peu le premier contact. Et après ça, finalement, j'ai décidé de changer mon orientation d'études puis vraiment aller faire des études en kinésiologie, faire une maîtrise que je suis allé faire à Lausanne. Puis c'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment là. C'est vraiment quand j'étais à l'université en Suisse, à Lausanne, faire une maîtrise avec Grégoire Millet, tu sais, qui fait de la recherche sur l'ultra-trail. Puis c'est vraiment là, je pense, que j'ai eu un peu la piqûre pour tous les petits... Tu sais, on avait un cours, je pense, le titre du cours, je me rappelle encore tellement que c'était gros, c'était « Pratiques innovantes en entraînement et réentraînement ». Tu sais, c'était vraiment quand on... OK, c'est quoi, là, l'espèce de... Les petits détails, là, tu sais, je sais pas, neurostimulation, tu sais, des affaires, plein de petits trucs intéressants. Puis je pense que c'est là que j'ai vraiment eu comme l'intérêt pour ça. Puis à force de faire des témoins, je fais des ultras, puis tu sais, à un moment donné, tu t'intéresses vraiment à la physiologie puis un peu plus à, tu sais, qu'est-ce qui se passe pendant ces efforts-là. Puis c'est ça qui m'amène... Tu sais, je suis entraîneur aussi depuis 2016. Donc depuis 2016, j'accompagne les athlètes aussi, surtout en ultra. Fait que tu sais, j'ai quand même un... Tu sais, ton expérience, tu as ce que tu lis. Puis au final, tu sais, ça reste un art, le coaching. Tu sais, c'est un art qui peut être basé sur la science. Puis moi, c'est vraiment ça que j'essaie d'amener, tu sais, de pas m'inspirer trop de ce que les autres font, tu sais. Parce que tu sais, j'ai pas lu les livres de Jason Koo, puis de Guillaume Millet. Et puis on dirait que je me dis, là, peut-être que maintenant, ma philosophie d'entraînement est assez solide pour que je puisse commencer à regarder ailleurs puis juste comparer. Mais tu veux pas faire ça avant. Tu voulais pas te faire influencer, dans le fond. Tu voulais arriver avec une tête un peu fraîche puis des données scientifiques puis baser ta préparation puis tes plans d'entraînement, ton planning sur la science et non sur ce que t'avais lu d'autres coachs. Puis t'es sur la science, mais tu sais, c'est toujours ton interprétation de la science. Parce que des fois, tu sais, oui, une étude conclut ça, mais une autre conclut l'inverse. Puis là, c'est à toi, des fois, de faire le travail. Puis justement, c'est un peu ça, ma job aussi, à l'Institut, de vraiment voir un peu, OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse puis comment qu'on se fait une tête avec ça. Parce que je pense que le coaching, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui refont les mêmes choses. Souvent, c'est des anciens d'athlètes qui refont faire les mêmes choses. Puis tu sais, moi, je me dis tout le temps, si tu fais la même chose que les autres, bien, tu seras jamais meurre que les autres. T'es à moins, justement, d'être le spécimen génétique qui répond bien à ça. Mais en même temps, tu sais, les chances que ce soit toi, bien, elles sont assez minimes. Fait que moi, tu m'as dit tout le temps, bien, si je base vraiment mon intervention sur la science, puis des fois, ça amène des trucs que tu fais comme, OK, je pense que personne d'autre fait ça ou les gens qui le font ne le font pas pour les mêmes raisons que moi. Mais au final, tu sais, je pense que c'est intéressant. Puis tu sais, je dis ça, comme si c'était vraiment high-tech. En même temps, le final, l'entraînement pour un ultra, c'est beaucoup d'entraînement en endurance, en zone 2, easy. Puis tu sais, c'est pas si compliqué avec ça non plus, là. Ouais. Ouais, mais il y a quand même, tu sais, chaque petit détail peut t'amener un mini pourcentage de gain, mais accumuler ces pourcentages de gain-là, ça devient quand même considérable. Ouais. Fait que c'est important, je pense, de se poser la question. Puis il y a aussi l'aspect de ne pas devenir fou avec ça. Ouais, c'est ça. Ça, ça va peut-être difficile, mettons, quand tu tombes dedans. Puis là, tu sais, toi, t'as-tu de la misère des fois à juste laisser aller faire comme, hé, là, je vais aller, mettons, jogger juste pour le fun, là, sans penser à mon heart rate, à mon lactate, à mes zones, puis à ces affaires-là. Ben, tu sais, moi, j'aime ça dire que j'accorde beaucoup d'importance à ma pratique sportive puis à l'ultra, mais je me prends pas au sérieux, tu sais. Fait que, tu sais, c'est important, mais c'est pas sérieux. Fait que, tu sais, on est quand même là pour se faire du fun. Puis au final, des fois, c'est même un peu presque, pas que je troll le monde, là, mais tu sais, je mets tout le temps un nasal strip, là, tu sais, pour ouvrir le nez et tout. Est-ce que ça a un bénéfique réel? Il y a plein de choses que la littérature scientifique te dit, ben, ça n'a pas d'effet bénéfique, mais tu regardes les stats, t'es comme, OK, mais, tu sais, statistiquement, c'est pas significatif, mais, tu sais, c'est comme, je sais pas, 0,5 % mieux pareil, tu sais, les chiffres, là, même si c'est pas, tu sais, statistiquement, c'est pas significatif, tu dis, ben, si ça peut pas nuire, comme l'exemple, justement, du no strip, tu sais, que tu dis, ben, quand je le mets, je trouve que quand je respire, je me sens mieux. Puis tu sais, oui, en courant, tu respires plus par la bouche, fait que sûrement que l'effet est minime, mais en même temps, tu sais, le feeling est bon, fait que let's go, tu sais, il y a plein de détails comme ça que, tu sais, au final, l'important, même, des fois, c'est l'inverse, tu sais, tu prends les bas de compression, tu sais, tu lis la science, sur un ultra, ça fait du sens de mettre des bas de compression, mais c'est lettre, tu sais, fait que je la remettrais pas, parce que, pour vrai, parce que c'est trop marginal, mettons. C'est ça, puis tu te pointes à la dessine au départ, puis tu sais, l'important aussi, tu sais, puis des fois, je ris un peu avec ça, tu sais, avec le swag puis le style, mais en même temps, c'est vrai, tu sais, être au départ, puis avoir confiance à sa préparation, confiance à son plan, mais aussi confiance en l'équipement que t'as choisi, puis confiance, tu sais, que t'as l'air cool. Ouais, mais c'est drôle que tu dises ça, parce qu'on parlait juste avant ça, on parlait de, juste avant de commencer à enregistrer, je te disais que je me laissais, même quand je nageais, je me laissais la moustache avec un triangle en dessous de la lèvre inférieure, puis à chaque compétition importante, tu me demandais, y'a-tu de la drag pour ça? Puis la réponse, c'est oui, y'a de la drag, sauf que moi, quand je suis rasé, sa fesse au bic, partout dans ma face, je suis pas en confiance. Je trouve que ça me fait pas bien puis je suis comme un peu anxieux. C'est pas toi-même aussi. Je suis anxieux de ce que le monde pense de moi quand j'ai ça, tandis que quand je me laissais la moustache puis le triangle, j'étais comme au moins, même si je rasais les joues puis tout, ce que je fais pas d'habitude, je trouvais que j'arrivais derrière le bloc puis j'étais plus confiant avant mes courses. Une mini-affaire, c'est probablement que c'est négatif en termes d'impact, c'est marginal, on s'entend, mais sur la tête quand même, tu nages plus lentement sûrement avec une moustache puis un triangle. C'est ça, puis c'est même, comme on disait avant, moi je me rase les jambes puis l'effet doit être minime, mais aussi des fois, c'est même la, tu sais, je sais pas, tu te rases les jambes, t'as l'air les muscles plus découpés, juste le look, t'es comme, ok, il me semble fit, t'es pas plus fit que la veille, c'est la même affaire. Puis est-ce que, parce que moi, quand Nicolas, qui était venu ici, m'avait parlé de toi, j'avais commencé à te suivre sur Instagram puis au QMT 50, c'est mon ami JP qui a gagné le QMT, Jean-Philippe Thibodeau, puis toi je te suivais, fait que je t'ai vu puis là, j'ai vu le crop top, est-ce que le crop top, c'était une décision stylée ou c'était une décision de thermorégulation? Ben ça, ça avait commencé, je pense justement, c'était une course où il faisait chaud puis je voulais juste, j'avais une veste d'hydratation puis tu sais, quand elle t'a dit, je veux pas que ça frotte sur ma peau, fait que j'avais coupé comme un tank top pour que ça fit parfaitement dessus puis c'était comme, ok, c'était ça. Puis tu voulais pas courir, mettons, c'est ça, tu voulais pas être en chest là en dessous. Tu voulais pas être en chest plus que ce que ça me prenait puis pas que ça frotte, parce qu'en fait, j'ai des gars fait des courses de trail en chest aussi. Je pense que le crop top, c'est un peu l'idée que maintenant, vu que je mets tout le temps une sangle de fréquence cardiaque, courir en chest avec juste une petite chat de fréquence cardiaque, c'est bizarre un peu. Fait que tu mets un top par-dessus puis là, qu'il soit coupé, tu sais, c'est une thermorégulation, je pense que c'est plus une espèce de brand. Tu fais ça une fois, deux fois, puis tu recommences. C'est comme ton espèce de style, porte-bonheur, mais je ne couds pas non plus tout le temps avec ça. En tout cas, j'aurais trouvé le style vraiment le fun. Surtout que je ne sais pas, des fois, tu es un peu fat quand même. Tu as l'impression, c'est des fois, tu es comme, finalement, c'était peut-être pas du mal. Je n'étais pas ligne comme le réveillé. je pense, pour le sport, des fois, de ne pas avoir la tête découpée au couteau. Oui, oui, oui. Tu es comme, ah ben tiens, merde. Oui, puis l'ultra, c'est bien l'ultra puis les courses de vraiment endurance comme ça, c'est rare que tu vois un petit gars shredder. Ça serait. Tu sais, c'est vraiment, moi je faisais du sprint en natation puis là, le monde est jacked. Le monde sont découpés, mais quand tu montais du monde qui faisait du 1500 mètres en piscine, des épreuves de 15 minutes en montant, c'est rare que tu vois le monde vraiment fit. Mais en même temps, ils sont vraiment fit, mais genre découpés. Oui, c'est ça, c'est que ça paraît pas tant que ça non plus. Tu sais, même si on a un pourcentage de gars quand même assez bas souvent, je pense qu'on n'est pas des culturistes non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Hier, je suis venu faire un test de lactate avec toi à la boutique Endurance à Montréal. Puis, moi c'est la première fois que je faisais un test vraiment avec à prendre mon lactate, me piquer le doigt puis prendre mon lactate. Les seuls genres de tests d'endurance comme ça que j'avais fait, je te le disais hier, c'était les tests en piscine où est-ce que tu te rends jusqu'à échec, mettons, pour voir jusqu'où tu peux te rendre. Puis c'est pas mal moins précis en termes de statistiques parce que t'as pas de pulsation cardiaque, t'as juste où tu te rends dans le fond. Puis, toi, depuis quand est-ce que tu t'intéresses vraiment au lactate puis à ce genre de test-là? En fait, pendant mon stage, pendant ma maîtrise, en fait, on avait un stage, c'était pas une maîtrise de recherche entièrement, c'était un peu un parcours un peu entre type co-type recherche au Québec. Donc, on avait quand même un stage à faire, je sais plus, deux mois au moins en entreprise. Moi, j'avais été faire ça dans une clinique justement où ils faisaient des tests comme ça avec des athlètes. Puis c'est là que j'ai vu, OK, pendant deux mois, j'ai fait pas que ça, mais j'ai fait beaucoup de tests de lactate. Puis tu vois un peu l'intérêt de ça. Puis je pense que mon propre équipement pour offrir un peu ce service-là. Je pense que c'était un peu plus avant la COVID. Fait qu'au final, les premières années, t'es comme shit, j'ai acheté comme 400 piastres de bandelettes pour faire des tests puis je peux pas en faire. Mais là, ça fait quand même quelques années que je fais ça. Puis tu sais, c'est vraiment, l'idée, c'est un peu de mettre, tu sais, c'est pas de devenir non plus fou avec les données, mais c'est un peu, tu sais, on dit souvent au monde, tu sais, sur un ultra, tu pars pas trop vite puis c'est important à ça pas trop vite puis c'est quoi ça à être lent, tu sais, ah, faut que c'est capable de tenir une conversation. Ben. Mais parce que c'est ça, ça, c'est vraiment un bon point ce que tu dis là puis excuse-moi de te couper. Parce que moi, là, mettons, j'ai fait quatre marathons dans ma vie puis à chaque fois, j'améliorais un petit peu la façon avec laquelle je me préparais. Tu sais, la première fois, je me suis dit je veux faire un marathon, je courais par moi-même de temps en temps, tu sais, quatre à cinq fois par semaine. L'autre fois d'après, c'est OK, je vais prendre un programme en ligne. L'autre fois d'après, c'est OK, là, je vais prendre un programme plus spécifique au temps que je veux faire puis après ça, c'est OK, je vais me faire faire un programme spécifique puis à chaque fois, mettons, quand je m'intéressais à comme OK, c'est quoi un training de marathon, mettons, le monde parle de zone, le monde parle de jog, le monde parle de tempo, le monde parle d'intervalle puis à chaque fois, il y a comme une espèce de règle. C'est comme OK, prends 220 moins ton âge puis ça, c'est ta fréquence cardiaque maximale. Puis là, pour aller en jog, il faut que tu sois à 70 % de ça. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, connaissant, mettons, comment la physiologie est différente puis la physionomie des gens est différente, je me disais, c'est sûr que c'est pas universel. C'est sûr que ça change. Fait que, continue ce que tu disais dans le sens, là, ça permet de mettre un facteur, un nombre spécifique à toi, mettons. Puis même, ça va plus loin parce que tu peux aussi faire un test de lactate puis déterminer des zones avec des valeurs arbitraires puis ça revient au même, presque. Je pense que le défaut d'aller avec des valeurs maximales que soit ta VMA ou ta fréquence cardiaque max, c'est que même si tu as la vraie valeur max, le pourcentage est différent d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça. Mais après ça, tu peux quand même aussi avec le lactate dire ça va être 2 millimoles ton premier seuil puis 4 millimoles ton deuxième puis tu reviens au même problème que tu as des valeurs arbitraires. Fait qu'il y a différentes méthodes pour le faire de savoir c'est quoi, jusqu'à quelle intensité ton lactate, il est vraiment sur ta ligne de base puis il n'augmente pas. Ça, c'est théoriquement la vitesse à laquelle tu peux courir. Tu devrais courir en fait tes jogs puis vraiment ton endurance de base. Puis après ça, tu as ton deuxième seuil où là, tu sais, à partir de cette intensité-là, idéalement, tu fais tes intervalles au-dessus de ça, mais tu sais aussi que c'est un peu l'espèce de limite à partir de laquelle ça devient plus difficile puis à partir de laquelle tu brûles pratiquement que du sucre puis c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, en ultra, je pense à la fois, à la fois quand tu fais un test lactate, tu as vraiment tes deux seuils, le seuil aérobie puis anaérobie puis le seuil aérobie est vraiment pratique pour l'entraînement pour te dire, OK, ça c'est la vitesse, disons, l'intensité maximale à laquelle je devrais faire la plupart de mon volume. 80 à 85 % de ton volume, selon ton approche. Exact, oui. Puis après ça, puis même, tu sais, ça des fois... Puis c'est ça, mettons, juste pour prendre l'exemple de mon test parce qu'on l'a fait ensemble puis on l'a vu ensemble, cette stat-là était à un pace de 4,53, mettons, la ligne de mon premier seuil. Oui. C'est-à-dire que si je cours plus vite que 4,53, je dépasse ce seuil-là. Oui. Puis ça m'arrive vraiment souvent dans un jog de courir plus vite que ça, tu sais. Oui. Puis là, en termes de pulsation, il y a aussi la fréquence cardiaque qui est liée à ça. Oui. Mais hier, on dirait qu'en voyant ça, j'ai fait, OK, non, genre, Chris, c'est vrai, je cours plus vite pas mal que ça, tu sais. Puis c'est pas en courant, tu sais, à 4,40 du kilo que 4,40 va devenir vraiment facile puis que c'est ça qui va être, que ton seuil va baisser à ça, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire, en joguant à moins, tu sais, plus lentement que 4,50 du kilo, bien c'est là qu'à un moment donné tu vas être rendu plus efficace puis que tu vas pousser ton seuil puis après ça, pour les autres intensités. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant parce que d'y aller vraiment au feeling ou d'y aller « Ah, je peux parler » ou pas, tu sais, il y a des limites à ça. Puis c'est facile, je pense, quand tu n'as pas des trucs précis de se dire « Ah non, non, c'est facile, tu sais ». Mais tu le vois assez vite quand tu coaches quelqu'un, si tes longues sorties sont plus longues que tes jogs, bien c'est parce que soit, il y a plus l'alimentation mais généralement, c'est parce que tu jogs un peu trop vite. Ça ne devrait pas être différent d'aller faire, tu sais, tu vas faire un 20 kilos en endurance, ça ne devrait pas être plus lent que ta sortie de 30 minutes. Oui. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant aussi hier dans le test qu'on a fait, c'est que chaque taux de lactate est lié à une fréquence cardiaque puis moi, je trouve que, évidemment, quand tu n'as pas tout ton setup pour mesurer ton lactate, c'est vraiment plus facile d'avoir une strap et de checker ta fréquence cardiaque. Fait que de baser sur ta fréquence cardiaque, c'est vraiment plus facile puis tu peux le faire chez vous. Oui. Puis c'est quand même assez, tu sais, c'est même plus robuste que le pace parce que le pace, si tu coupes en des heures, ça se peut qu'un moment donné tu as une dérive puis c'est plus vrai que tu es à 5 du kilo, ton lactate est stable. Mais ta fréquence cardiaque de 153, je ne sais plus c'était quoi la valeur. Oui, de quoi même. Quelques choses comme ça dans les 150, ça devrait rester la même à peu près. Puis c'est ça aussi des fois, je pense, sur les ultras qu'on... Souvent sur une course sur route, tu maintiens le même pace puis ta fréquence cardiaque elle dérive. Sur un ultra, tu maintiens souvent la même intensité fait qu'une fréquence cardiaque qui est plus stable puis c'est ta vitesse qui va ralentir plus ou moins selon ta préparation musculaire, ta préparation physique, tout ça. Fait que moi, pour l'ultra, c'est vraiment la fréquence cardiaque qui m'intéresse le plus puis encore, t'es plus récemment là. Je pense qu'avec Québec Megatrails où c'est très technique, c'est là que tu te rends compte que le pace, même si tu as une formule sur ta montre qui le met en équivalent plat, le pace, il ne vaut plus rien dans le mestachibo. C'est tellement technique que tu ne peux pas te fier à ça. Fait que là, c'est rendu là avec la fréquence cardiaque. Tu sais c'est quoi tes limites. C'est ça qui fait qu'une fois que tu as confiance en ça, ça fait que, t'sais, Québec Megatrails, j'étais, je pense, 26e au premier avit tôt. C'était quand même 30 minutes dans la course. Ouais. J'étais 26e puis je finis 3e. Ouais. Puis t'sais, ma course était relativement facile. Ma préparation musculaire n'était pas au top. Fait que musculairement, ça a été rough c'est la fin. Mais ça c'est, tu sais quand tu prépares que t'es pas tout à fait de ne pas non plus là. Mais je pense que d'un point de vue physiologique, t'sais, j'ai pas eu de bas, j'ai pas eu vraiment de haut. À cause que t'as respecté ta fréquence cardiaque. Puis qu'est-ce que ça dit, admettons, pour des triathlètes dans le changement de sport? Est-ce que, mettons, est-ce que ça a un impact majeur sur la fréquence cardiaque parce qu'entre le vélo puis la course, mettons, c'est sûr que... Idéalement, tu fais un test dans les deux. Ouais, c'est ça. T'sais, moi je sais que pour avoir fait des tests en vélo aussi, je te dirais que mes seuils c'est peut-être 5 battements plus bas. OK. Puis à peu près là. Puis je pense que c'est vraiment... Ça peut changer d'une personne à l'autre. Fait que je te dirais que à ce niveau-là, c'est peut-être intéressant pour un triathlètes de faire carrément les deux. Mais après, tu peux aussi choisir, OK, je fais mes zones avec un test de lactate pour, mettons, la course à pied. Puis en vélo, je fais un test terrain 20 minutes. Il y a d'autres façons de trouver ton seuil que juste faire un test de lactate. C'est parce que je trouve que c'est la méthode la plus reproductible. Parce que là, si au printemps, par exemple, tu fais un marathon, tu veux revenir à la boutique, on fait un test. La même chose. Même tapis, même pente, même protocole. Puis après ça, on voit c'est quoi la progression puis qu'est-ce qui est réaliste d'essayer de maintenir sur un marathon ou pas. Ça, c'est quand même le fun. Alors qu'un test de 20 minutes ou un test de 5 kilos en course à pied, oui, c'est reproductible, mais il faut que tu jettes ton allure comme du monde. Il y a quand même un effet que je suis parti trop fort. Alors que là, tu suis la vitesse du tapis. Oui. Puis le wattage en vélo, est-ce que ça devient aussi un chiffre sur lequel tu peux te fier pour ton niveau de lactate dans le fond? C'est ça. Dans le fond, au lieu de faire comme on a fait hier avec la vitesse ou le pace, c'est le wattage. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, exact, en vélo, il n'y a pas vraiment de pace. Oui. Ça devient... En tout cas, moi, mettons, avec les résultats hier, on dirait que ça change complètement ma perspective pour mon prochain ultra. De faire elle-là, quand je regarde, on a regardé mes données du Haricana que j'ai arrêté à 61 kilos. Puis j'avais quand même 17 % de ma course qui était passée dans la zone 4, dépassée mon deuxième seuil. Puis la zone 4, selon ma montre, mais qui était plus haut que mon deuxième seuil. Puis c'est sûr que ça a joué un rôle énorme. Puis c'est ça. Puis si tu regardes mon Québec méga trail, c'est une course plus courte en plus. Ça fait que théoriquement, l'intensité aurait encore plus élevée. Je pense que j'ai passé une ou deux minutes en zone 4. C'est ça. Puis c'était vraiment au début de la course. Parce qu'à quel point est-ce que ça coûte cher de passer du temps? Tu sais, mettons, si tu passes un segment de 5 minutes en zone 4, est-ce que vraiment... Puis tu reviens tout de suite après, mettons, entre ton seuil. Est-ce que vraiment ça a un large impact sur plus tard dans la course? Bien moi, je te dirais pas tellement si tu ralentis assez pour être vraiment largement en dessous après. Mais c'est souvent ce qui arrive, c'est que tu dépasses ton threshold puis après ça, tu redescends à ton seuil. Fait que là, l'espèce d'accumulation... Puis tu sais, là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas l'acide lactique. » Puis tout, mais tu sais, moi, j'aime pas parler d'accumulation de fatigue. Tu sais, on va pas dire c'est quoi exactement si tu es l'acide, si tu es le lactate, si tu es le phosphate. Tu sais, c'est quoi? On va dire la fatigue. L'accumulation de fatigue, tu vas avoir plus de difficultés, je pense, à la faire baisser. Fait que ça peut quand même t'affecter vraiment longtemps versus accélérer juste avant un ravito sachant que tu vas t'arrêter pendant 30 secondes. Bien là, c'est peut-être différent un peu. Fait que c'est pas non plus genre si tu passes deux minutes au over, bien t'es dead. Mais il y a quand même, il y a vraiment un intérêt, je pense, à rester en bas puis même quand même une petite coche en dessous. Tu sais, je pense, c'est comme ta limite. C'est pas si ton threshold c'est 175, c'est pas je vais racer à 174 toute la race. C'est-à-dire, ça c'est le maximum que je vais me permettre puis après ça, selon la distance puis ton expérience, tu peux un peu ajuster à quel point tu vas être en dessous puis à quel point tu vas te permettre dans les montées d'aller un peu plus, un peu plus proche. Oui. C'est vraiment, c'est fascinant pour vrai puis d'avoir, de le visualiser. Tu sais, là, mettons, j'ai des caps clairs dans ma tête maintenant. Je sais exactement c'est quoi ma zone 1, c'est quoi ma zone 2, mon deuxième seuil puis tout le monde qui est somme toute sérieux en sport d'endurance, honnêtement, je recommanderais de faire ce genre de test-là parce qu'on dirait que là, je le vois vraiment plus clairement. Oui. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu sais, là, les fréquences cardiaques, même quelqu'un qui est débutant, tu sais, il s'améliore beaucoup. La fréquence cardiaque, elle va quand même toffer longtemps dans le temps. Fait que tu sais, si ton seuil, c'est 150 puis 175, bien dans 3 mois, ça se peut encore que ce soit 150, 175, mais que ta vitesse soit 30 secondes plus rapide pour les deux. Fait que des fois, tu n'as pas besoin non plus de faire un test hyper souvent, même quand tu progresses vite. Oui, oui, oui. Fait que c'est quand même le fun. Puis après, c'est pas la... Parce que des fois, les gens, quand je parle de ça, ils me disent, ah, mais moi, je ne suis pas un élite, je ne suis pas... Mais en même temps, justement, les élites, quand on regarde leurs valeurs, ils ont tous des premiers seuils tellement élevés, ils ne peuvent pas jogger trop vite. Oui. C'est comme des machines aérobiques. Puis après ça, le deuxième seuil, ils font assez de compétition pour... Ils le savent. D'après les temps sur 5, 10 kilomètres, tu sais c'est quoi son deuxième seuil aussi. Fait que c'est le moins... Je dirais que c'est beaucoup plus pertinent pour les gens qui ont peut-être moins d'expérience puis moins de chrono officiel puis sur la route, par exemple. Puis il y a beaucoup de monde aussi, puis là, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui débutent, mettons, en course à pied, ou en natation ou en vélo, peu importe. Puis qu'une des difficultés qu'ils ont, c'est qu'ils trouvent ça tough. Tu sais, genre aller courir, ils trouvent ça tough. Les pulsations montent à côté mais la réalité quand on regarde un test comme ça, c'est que si tu cours à 6,30 du kilo ou que tu cours à 5 du kilo, il n'y a pas vraiment de différence. C'est du temps sur tes pieds dans la zone 1. Surtout, je pense, pour le trail. C'est justement ça, c'est s'entraîner intelligemment et non pas dur. Si c'est tout le temps tough quand tu vas courir, c'est là que tu ne développes pas les bonnes choses et tu te blesses aussi. Ça, c'est ce qui a été intéressant aussi dans la littérature scientifique. Tout ce qui est blessure en course à pied, souvent, ils comparent par rapport à la vitesse. Tu te rends compte, les gens qui courent plus vite, ils ne se blessent pas plus. C'est parce qu'ils courent plus vite que les autres mais pas nécessairement trop vite par rapport à leur seuil. Je pense que c'est ça qu'il faudrait aussi qu'on amène dans la recherche. C'est un peu pour les blessures entre autres de dire que les gens sont au-dessus de leur premier seuil. Il y a quand même des théories qui disent que tant que tu es en dessous de ton premier seuil, ce n'est pas vraiment un stress. C'est quand même qu'on va prendre une marque. C'est vraiment relax. Tu peux en faire beaucoup. Tu peux faire plus de courses, plus de volume et au final, tu deviens plus fort et c'est là que tu progresses vraiment. Courir, c'est facile. Même à un certain point, je dirais, même sur les intervalles, je pense que selon les séances que tu fais, à un certain point, tu peux arriver à des séances qui sont relativement faciles. C'est beaucoup de volume à la bonne intensité, mais des fois, la perception d'effort, je peux faire une séance énorme, à mon avis, super bénéfique et à la fin, je ne suis pas complètement fini. Oui. Inversement, des fois, tu peux faire des séances qui sont supposées être relax et être explosées parce que tu overpaces pendant trop longtemps. Exact. Depuis que je fais de la course et que je m'intéresse, parce que je m'intéresse plus à, mettons, l'apprentissage de développer un nouveau sport, parce que moi, la course, c'est somme toute assez nouveau dans ma vie. Je réalise à quel point la natation était arriérée à un million de points de vue. Parce que moi, j'ai nagé pendant 20 ans et à la fin, j'étais élite. J'ai été élite pendant 15 ans de ces 20 ans-là. Je n'ai jamais entendu parler de lactate. On prenait des fois, des fois, notre pulsation cardiaque, mais ça marchait moyen, on partait dans la piscine, il fallait tout sort, puis les puces descendent. Des fois, on checkait nos pulsations, mais ce n'était jamais pour s'assurer qu'on ne dépassait pas un seuil. Il y en a qui le prennent en natation quand même, lactate. Il y en a qui le prennent. C'est quelque chose qui est fait aussi, mais c'est sûr que c'est un environnement qui est plus compliqué, je pense, pour amener ce genre de choses-là. Il faut que tu le prennes à l'oreille. C'est un peu où est-ce que j'en ai entendu parler, parce que tu as raison, ça se faisait. C'était pour tester, mettons, après une course, on prend le lactate, on est où, puis après ça, combien de temps ça prend avant que ça redescende. Sauf qu'on ne m'a jamais parlé qu'une pratique était supposée être easy, il fallait que je reste en dessous de quelque chose. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais, 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 jamais. Même qu'on était sûrement tout le temps trop à côté à cause de ça. En même temps, je pense qu'en natation, ils font tellement de volume, à un moment donné, je pense que tu t'en fais tellement que tu es sûrement en bas de ton premier seuil, pareil, parce que tu ne pourrais peut-être pas supporter l'entraînement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que des fois, je me rappelle qu'on était surentraînés. Il fallait qu'on fasse des tapers pas possibles pour être correct. Il fallait qu'on arrête de nager quasiment pendant six semaines avant pour être capable d'arriver fresh avec un petit peu d'explosion à nos compétitions. Puis quand j'ai commencé à faire un autre type d'entraînement, plus pour du sprint, parce que là, c'était vraiment polarisé. Fait que c'était soit ultra easy ou soit vraiment, vraiment rapide, mais c'est là que j'ai eu les meilleures performances de ma vie. Mais tu sais, on dit que, je ne dirais pas le jugement sur l'entraînement si c'est arrêté ou pas, mais honnêtement, il y a plein de sports qui ne sont pas non plus à la fin de pointe. Puis là, on le voit, je pense, en triathlon, les Norvégiens qui amènent. On dirait qu'on se comporte comme s'ils amenaient de la grosse technologie et tout, mais au final, ils font juste ça. Ils font mesurer du lactate et c'est rien de... C'est des choses qui se font depuis quand même longtemps. Mais je pense qu'ils y croient. Oui, c'est ça. Puis le succès des Norvégiens, je pense, c'est Lionel Sanders, le trader canadien qui dit beaucoup parce qu'ils s'entraînent ensemble tous les deux et ils se poussent. Mais moi, je vois plus ça comme ils s'entraînent tous les deux ensemble et quand tu vois le champion du monde et les deux collègues, on parle de Blumenfeld et Gustav Hedden, je ne pense pas lui aussi. C'est-à-dire, OK, on fait le même type d'entraînement puis on gagne des courses puis ça te rassure un peu je pense d'avoir quelqu'un qui fait la même chose que toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils se poussent. Je pense que ça veut dire justement qu'ils sont capables de se retenir. Parce que des fois, les séances, c'est ça. Même en course à pied, je pense que les Norvégiens font beaucoup maintenant je pense du double threshold. Ils font deux séances par jour d'intensité, mais c'est du seuil. Ce n'est pas nécessairement ultra dur puis ils n'arrivent pas au bout de complètement cassé puis à donner un rep, même si tu en restes, tu te retiens de la kiki. Parce que tu veux être capable dans deux jours d'en refaire une bonne. Ça aussi, c'est un autre point important que moi, je n'avais pas du tout dans ma conception d'entraînement quand je faisais la natation. Quand une fois, je parle juste de mon expérience, je ne parle pas d'expérience de tous les clubs, je n'ai aucune idée de ce que le monde faisait. Mais je sais que c'était le commun usage de tout le temps la dernière rep all out. Tout le temps. Peu importe c'était quoi le set, peu importe c'était quoi la pratique, quand tu arrives à la dernière répétition, tu races contre le gars à côté de toi puis tu es à bloc. Même si depuis le début de la pratique, tu es sur ton pace, tu tiens le pace qu'il faut que tu tiens, tu es à la bonne intensité, les deux ou trois derniers, là c'est le dernier, let's go gang, puis là tu le races. Puis là, j'ai réalisé, quand j'ai commencé à faire la course, parce que là, c'est des intervalles plus longs parce que ce n'est pas des 4 x 50, c'est des intervalles qui sont comme 1,5 kg, 2 kg, pour le training de marathon, puis là tu arrives au dernier puis si tu races le dernier, tu t'exploses, c'est pas trop tough. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est une question de temps de la balance entre les adaptations puis la fatigue, je pense que c'est ça qu'il faut un peu penser. Puis moi, je me dis un training, oui, c'est le fun de savoir que tu peux faire un effort, mais tu le sais, quand tu finis ta dernière rep, c'était comme, j'aurais pu tellement la kicker celle-là. Puis ça m'arrive, de temps en temps aussi, tu fais un training, là j'y vais, ou tu y vas pour un segment Strava ou whatever, mais tu sais, des fois tu peux le faire, mais je pense que tout le temps faire ça, c'est sûr que t'amènes plus de fatigue puis c'est là que t'as peut-être moins de bénéfices puis c'est un peu le principe je pense de l'entraînement en général, tu sais, il faut que tu trouves un peu le bon ratio entre je veux m'adapter puis je veux performer parce qu'en fait, tu sais, un bon entraînement, c'est pas nécessairement un bon test. Puis c'est ça des fois que je dis au monde, tu sais, quand tu fais une séance, c'est bien sûr, sur Strava, tes splits sont débiles, ça c'est un bon test, t'as montré, ok, je t'en forme, tu sais, mais c'est pas nécessairement les séances qui sont des bons, tu sais, qui sont des bons tests, c'est pas nécessairement les séances qui sont les meilleures pour les adaptations, tu sais. Ouais. Moi, de plus en plus, je fais des séances, tu sais, des fois où je me dis, tu sais, comme des 40, 45, 15 sur tapis roulant, tu sais, ben tu vas pas te t'enver sur ton 45 secondes puis t'as des récups, tu sais, tu peux pas vraiment savoir à la fin, est-ce que tu s'en formes ou pas, mais tu le sais parce que, bon, tu compares à d'autres séances puis moi, une fois de temps en temps, je fais un test de lactate puis là, je vois, ok, t'es physiologiquement, ça fonctionne ce que je fais puis t'es, c'est-tu les intervalles, c'est-tu la muscu, tu sais, il y a plein de choses là puis je pense qu'entre elles, on sous-estime, je pense des fois, l'impact de la musculation sur les performances, tu sais, je sais que pour moi, c'est le game changer absolu là, tu sais. Ah ouais, puis toi, tu me disais hier que c'était de la musculation en force là. Ouais. Des grosses reps. Quand même là, comme, t'sais, ce matin, je faisais des step-up, fait que c'était, je pense, 3 ou 4 reps par jambe avec, t'sais, 200 livres sur les épaules là, t'sais. Ouais. D'après ça, la hauteur du step, c'est ça, puis ça veut rien dire quand t'sais pas la hauteur du step. Ah, c'est ça, ouais. Que c'est pas non plus c'est quoi, j'ai pas mesuré. Ouais. Mais, puis après ça, t'sais du squat avec un X-bar avec plus que 300 livres dessus, là, t'sais. Puis là, c'est des séries 3, séries 3 avec 2 minutes et demie, 3 minutes de repos. Fait que c'est, je faisais ça pour du 50 mètres crawl, Ouais, mais c'est ça, c'est que l'idée, c'est que tu veux vraiment développer la force, puis pas nécessairement, justement, t'sais, tu veux pas faire de l'endurance en muscu, là. Fait que t'sais, faire des séries de 15 à 20, on fait déjà des, on fait de l'endurance en débile tout le temps. C'est ça, parle-moi de ça, de ta perception, de ça, que, que, je continue ce que tu disais, en fait, je t'ai interrompu puis j'aurais pas dû, là, parce que je trouve vraiment ça intéressant, ce que tu viens de dire, là, que, parce que souvent, on se dit, hé, là, moi, je fais de la longue distance, je fais de l'endurance, n'importe quel sport d'endurance, t'sais, pour les gens qui nous écoutent, n'importe quel sport que vous faites, t'as fait déjà ton entraînement en endurance. C'est ça, puis t'sais, je dis pas que c'est pas bénéfique puis que des fois, en début de programme, c'est le best parce que tu vas pas arriver à 300 livres direct sur un squat, parce que tu vas te péter, mais je pense qu'il faut y aller un peu, t'es une progression, mais le but, je pense, de la muscu, c'est vraiment d'aller en force puis en, t'sais, recruter le maximum de fibres musculaires parce que c'est ça, l'idée, c'est que tu vas améliorer la coordination du recrutement des fibres musculaires en faisant des reps en force max parce que c'est là que tu vas vraiment chercher toutes tes fibres puis c'est ça la théorie puis on le voit en fait sur, je pense, les ultramarathons, quand c'est 80 ou je pense même 70 km et plus, la force musculaire devient presque aussi importante sinon plus que ton VO2 max pour prédire la performance, t'sais. Fait qu'un certain point, là, c'est sûr que c'est un VO2 max de 40, même si c'est hyper fort, ça ira pas super bien, là, mais t'sais, on s'entend qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus important puis je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler là-dessus, là, des fois, le monde dit, ah, mais là, tant qu'à prendre 30 minutes pour ça, je vais courir 30 minutes de plus, ben, t'sais, je pense que c'est pas vrai, là, je pense que pour le trail, la muscu, c'est certainement plus important que ton jog de pluie dans ta semaine, t'sais, pis idéalement, justement, plus en force max, mais ça se fait aussi chez vous avec des élastiques, là, selon ton setup, la hauteur du step, tu mets 5 élastiques ensemble par-dessus tes épaules et un moment donné, c'est tough, t'sais. Ouais. Pendant le COVID, j'en ai fait des séances chez nous, pis t'sais, j'en ai pas perdu tant que ça, je pense que c'est pas optimal, mais tu peux t'en sortir quand même assez bien, pis après ça, je pense que le gym, moi, t'sais, j'ai recommencé sérieusement à faire de la muscu en salle, peut-être au mois de juin cette année, après le marathon d'Ottawa, parce que là, on en fait, t'sais, j'ai procrastiné, t'sais, c'est comme, ah, mais là, j'ai une race, ah, mais là, j'ai une race, tu remets, tu remets, tu remets, puis à un moment donné, j'ai fait, ok, fuck off, t'sais, je vais comme, y remettre pour vrai, pis là, je pense que, t'sais, mes derniers tests que j'ai faits, c'était hyper positif, pis même si je crois que c'est mes séances magiques en tapis roulant qui m'aident, je pense que c'est quand même beaucoup plus la muscu dans mon cas, là. Mais c'est, moi, en tout cas, il y a comme une balance à trouver parce que aller en muscu, c'est, ça prend du temps, c'est, pis moi, je trouve ça personnellement vraiment moins le fun que d'aller jogger, mettons, avec de quoi dans les oreilles, pis t'sais, pis c'est la balance entre performance versus fun, mettons, sauf qu'en même temps, si t'es sérieux à propos de ton entraînement, comme tu y penses pour vrai, t'sais, pis t'sais, je te dirais, surtout, t'sais, moi, l'été, présentement, je fais une séance de muscu par semaine, des fois, une deuxième, la deuxième, c'est plus comme mobilité chez nous, c'est rien de sérieux, fait que c'est une séance sérieuse, 30 à 40 minutes, j'aime ça en fait, fait que moi, c'est facile de dire ça, moi, j'adore ça, faire de la muscu, surtout des séances comme ça, des fois, on aime pas ça, parce qu'on a dans la tête des séries de 12, ça brûle, pis c'est pas le fun, mais tu veux pas arriver là, tu veux pas que ça brûle, pis que ce soit dur, parce que là, c'est ton système anaérobique que tu développes, pis c'est pas ça que tu veux entre elles, tu veux justement, force max, fait que c'est des trainings de paresseux, tu fais des séries de 3-4, tu te reposes 2-3 minutes, pis même des fois plus, pis c'est vraiment... Pis c'est le fun quand même de faire ça. En tout cas, je trouve ça le fun, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça aller au clim. Ouais, pis en faisant des reps de 3, t'as pas le temps d'avoir les jambes qui gonflent, pis qui shakes, tu te rends pas là. Exact. Ouais. Je veux qu'on parle un petit peu nutrition, parce qu'on s'en est parlant un petit peu hier, pis après ton Québec Megatrail, t'avais dit que, sur Instagram, t'avais dit « Hey, j'ai réussi à manger 100 grammes de glucides à l'heure. » Pis moi, je me rappelle, m'a dit « Tabarnak, 100 grammes de glucides à l'heure, c'est énorme. » On avait... Nicolas, l'a dit que savoir, qui était assis ici, qui disait qu'on était pas capable d'ingérer plus que 90. Fait que là, moi, j'avais comme un... J'avais une dualité dans ces informations-là. Pis hier, je t'ai posé la question, pis tu m'as dit « Ah, il y en a qui disent que... » Quand tu dis « Il y en a qui disent que », c'est, mettons, la science est rendue où par rapport à ça, de ta compréhension? En plus, j'ai regardé ça récemment. Fait que je te dirais, t'es pour des moyennes, t'es que t'as 10 participants, tu fais une moyenne. Parce que c'est pas vrai pour tout le monde. 120 grammes par heure, ça peut passer pour pas mal de monde quand tu prends les bons ratios, tu sais, glucose-fructose, pis tout. Mais le record, je pense, dans les publications scientifiques, c'est 144 grammes. Quelqu'un qui était capable d'ingérer 144 grammes. Sans avoir de problème, digestif, quoi que ce soit. Après, à un certain point, t'absorbes pas non plus 100%. C'est ça. Il y en a une partie qui va passer tout de raide, pis, that's it, mais c'est pas à 140 grammes s'il paraît que c'est possible, mais en général, je pense que, t'sais, l'espèce de 90 grammes, t'sais, sur le règle des recommandations, en 2005, je pense, c'était 90 grammes et plus pour un effort de deux heures et demie et plus, t'sais. Pis y'a pas personne, on dirait, qui fait ça. Pis tu regardes les produits, ça te marque de prendre un gel aux 45 minutes, t'sais comme, mais c'est pas beaucoup ça, t'sais. Oui, c'est vrai que c'est les recommandations pour un effort, je sais pas, entre une et deux heures. Ben, aussi les trucs que tu mets sur un, là, je le sais, parce que j'ai fait faire mes trucs pour Santé Canada, pis, ils t'oublient jamais de mettre des recommandations sur ton sac, qui sont des recommandations pour monsieur, madame, tout le monde, t'sais, pis la chose qui est la principale, qui, t'sais, moi, sur mon sac de Pika, je suis obligé d'écrire un scoop par jour. Ouais, la raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a 300 mg de sodium. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde dans la société qui font pas de sport, mettons, ou qui sont très peu actifs, ils peuvent pas, j'ai légalement pas le droit de mettre sur mon sac un scoop à l'heure, t'sais. Même si tu vas justement suer ben presque 300 mg de sodium par heure. Exact, sauf que, pis c'est peut-être pour ça que la plupart des recommandations, c'est comme un gel par 45 minutes, parce que probablement qu'ils peuvent pas légalement l'écrire sur le sac, là. Pis souvent, le problème, c'est qu'après, si tu prends cette dose-là, qui est la dose recommandée sur le produit, ben c'est même pas assez de glucides pour garder ton système digestif vraiment actif pendant ton ultra. Ben ça, des fois que les gens comprennent pas quand tu leur dis « il faudrait que tu prennes genre 3 gels à l'heure, on va dire 75 grammes de glucides. » On parle d'ultra, mais mettons, on met n'importe quelle activité en haut de 2h30 dans le fond. Ouais, c'est ça. Exact, pis même si tu regardes Kipioggi sur son marathon, je pense, peut-être pas celui qu'il vient de faire, mais la dernière fois, je pense qu'il avait pris 100 grammes à l'heure. Ouais, ouais. Fait qu'il a pris 200 grammes de glucides sur 2h, pis tu sais, ça a bien été. Ouais, ça a bien été, ouais. mais c'est ça un peu, je pense, ce qu'il faut comprendre, c'est que passer, c'est le même problème. T'as des problèmes digestifs parce que ton système digestif, il faut que tu gardes le sang vers les muscles, vers le système digestif, pis vers la peau s'il fait chaud pour suer. Fait qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de glucides dans le système digestif, pis ton corps fait comme, ben fuck off, t'sais. Je ne le mettrais pas là, je ne le mettrais pas le sang là. Pis là, t'absorbes plus rien, pis c'est là que t'as dénausé, pis t'as vraiment plus le goût de manger. Mais la réalité, c'est que quand tu commences à dénausé, pis t'as plus le goût de manger, ben c'est parce que ton système digestif est en train justement de shutdown, si on veut, pis c'est là que tu devrais être forcé à manger quelque chose. Ouais. Fait que c'est compliqué de le faire, mais quand tu respectes un plan, ben ça fonctionne assez bien. Pis tu sais, je pense que c'est ça des fois le problème, même si moi, pour tout ce qui est hydratation, je pense quand même que la plupart des gens peuvent boire plutôt à leur soif, pis c'est quand même assez bien. Pis quand j'ai la peur des gens, c'est pas vrai pour tout le monde, mais une bonne partie des gens, quand tu te fies à ta soif, c'est assez efficace, mais la soif, c'est un mécanisme hyper simple, qui est basé directement sur l'osmolarité de ton sang. Mais la faim, t'sais, il y a du monde en ultra qui va dire, je vais aller au feeling, mais t'auras jamais faim. Non, t'auras jamais faim. Ok, moi j'ai déjà banqué, pis j'ai pas eu faim. Non, non, non. Ni avant, ni après, j'avais tout sauf faim, t'sais. Fait que c'est ça, t'auras pas faim, ton cerveau va, oui, va t'auras des signaux, ça va être ralenti, arrête, mais ça sera pas jamais, ça arrive d'avoir faim sur un ultra, mais c'est assez rare. Souvent, c'est à l'heure des repas. T'as l'habitude de manger à midi, et midi, c'est ton ultra, ah, ben t'as, j'ai faim, t'sais. Pis c'est là que des fois, tu prends une barre solide pour te dire, ben ok, je mastique un peu, ça fait changement des pâtes de fruits, pis des gels, mais t'sais, je pense que c'est vraiment important des fois de comprendre que si t'as de la misère à manger un gel à l'heure, ça veut pas dire que deux, ça va être plus dur. En fait, deux, ça devrait être plus facile, pis trois aussi. Pis là, c'est sûr que rendu à quatre gels et plus, ben là, il faut que tu le pratiques, pis il faut que tu t'entraînes, parce que ton système, t'sais, les transporteurs de fructose, il faut que tu t'habitues à ça. Mais il y a quand même une espèce de sweet spot, 20-10 grammes à l'heure, je pense que la plupart du monde peuvent consommer ça sans avoir de problème. Ouais, ouais. Pis, mais, parce que, je regarde, mettons, j'essaie de diviser dans ma tête, comment je pourrais arriver à 100 grammes à l'heure, pis c'est quand même 25 grammes aux 15 minutes. Exact, ouais. Pis 25 grammes, c'est que, le 15 minutes, je trouve qu'il revient vite, tu t'en montres la fin, genre, ok, faut que je m'en ouvre un autre, tu l'ouvres, tu la descends. Mais c'est là des fois que c'est le fun de combiner liquide et solide ou gel, etc., ou même des fois d'aller un peu moins, de dire, je vais prendre 80 à l'heure, mais je vais aussi manger au ravito un peu, pis ce que je mange au ravito, je le compte pas dans mon 80 à l'heure. C'est ça, exact. Un peu plus avec ça, mais je pense que le monde qui a vraiment de la misère, c'est un peu des fois de combiner. T'sais, moi, j'aime mieux prendre juste de l'eau pendant les ultras, avec des électrolytes, mais pas de calories dans mon eau, comme ça, je bois à ma soif, pis je mange mes gels, ben mes pâtes de fruits, en fait, mais c'est quand même assez facile de dire, si tu sais que tu vas boire au moins une bouteille de 500 à l'heure, ben tu peux y aller avec des calories là-dedans, plus un certain nombre de gels, fait que là, ça te fait, mettons, on va dire un gel aux 25 minutes, ce qui te fait un 60 grammes à l'heure, plus une bouteille de 500 ml à l'heure pour combiner, pis tu fais un peu des mixes comme ça, mais je pense que c'est important surtout d'avoir une idée de ce qu'on a mangé, parce que le pire, quand quelqu'un a une mauvaise perte, en tant que coach, c'est quand il demande t'as mangé quoi, pis il peut pas t'arriver avec des affaires précises. Il ne sait pas exactement. Il dit pas qu'il faut qu'il sache exactement j'ai mangé 300 grammes de patates au premier avit. Mais d'avoir au moins une idée, parce qu'après, si tu veux corriger, parce que des fois, les symptômes de j'ai pas mangé assez, pis j'ai trop mangé, sont souvent les mêmes, pis honnêtement, c'est rare que le monde mange trop. C'est pas évident. Moi, j'ai déjà testé avec du 100, 120, pis souvent, ce que je me rends compte, c'est que je peux pas commencer une race à 120, mais je peux commencer une race à 100 grammes à l'heure, pis je peux hopper. Si je me sens bien, je peux hopper au besoin, pis si je me sens vraiment que c'est trop, je peux... En fait, c'est quand même rare que ça fonctionne bien de skipper un gel. Ouais, c'est ça. C'est prendre la moitié quand même pour au moins avoir un... Garder un peu une stimulation. Ouais, parce que, admettons que... Je parlais avec Eliott Cardin qui était ici, lui il dit qu'il prenait une... juste une page de purée de patates à l'heure plus... sa nutrition liquide. Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand, mettons, tu... Parce que dans sa page, j'imagine qu'il y a entre 30 et 40 grammes de glucides, mettons. Si t'es prends one shot, est-ce qu'elles sont digérées one shot ou est-ce qu'elles sont digérées pendant une heure? Ben, c'est ça qui est dur à déterminer, en fait. Mais ça dépend vraiment du type de glucides. Pis je pense que dans le cas d'une purée comme ça, il y a quand même des glucides complexes. Pis je sais pas si mettre sur des raves en plus dedans. Il y a quand même des glucides complexes. Fait que je pense que ça se peut que ça s'étale plus sur plus longtemps. Mais je trouve toujours que c'est plus risqué un peu de faire ça. C'est comme manger beaucoup à chaque ravito. Ben oui, si t'es capable de le digérer sur longtemps, après ça peut fonctionner. Mais je trouve autant que c'est un risque parce que tu peux justement en avoir trop d'un coup. Ce serait mieux de prendre la moitié de ton pâche. Peut-être qu'Eliott fait ça aussi, je le sais pas. De prendre la moitié de ton pâche à chaque 30 minutes. Mais dans son cas, c'est-à-dire qu'en plus il boit du liquide, des calories liquides. Il peut prendre son pâche d'un coup pis rentrer un peu de calories amples. Tout est possible. C'est juste que d'avoir une fréquence élevée de consommation de glucides, dans mon expérience avec mes athlètes pis tout, c'est quand même ça qui est le plus safe. Pis je pense aussi qu'ils montrent même des études là-dessus je pense que c'est assez ben assez démontré. Faudrait que je vérifie là. Mais il me semble que c'est quelque chose qui a déjà été vérifié là. Ouais. Question pour toi. Mon, pis j'en ai parlé je sais pas si ça va être le prochain épisode qui va sortir ou quoi que ce soit mais mon expérience au haricana était, a été vraiment difficile. J'arrêtais, comme je disais tantôt, à 61 kilos. Les jambes crampées complètement. Comme j'ai jamais vu ça, j'avais déjà fait un 60 kilos avant. Aucun, aucun signe de crampes. Moi, je l'attribuais au fait que j'ai sué en innocent pis que j'ai perdu vraiment beaucoup de liquide. Ce que je me suis rendu compte après, des gens qui m'ont envoyé des études, des articles, ce que tu me disais hier, c'est que y'a pas vraiment de lien de causalité entre la déshydratation, le manque d'électrolytes pis les crampes musculaires. Pourtant, je pense que j'avais fait vraiment un bon travail d'entraînement pour me préparer à cette épreuve-là. Qu'est-ce qui aurait pu se passer d'après toi? Mais t'sais, y'a pas de lien nécessairement direct, mais en même temps, les crampes musculaires, c'est de la fatigue, c'est de la fatigue neuromusculaire. Pis là, c'est sûr que si t'es déshydraté, ça peut avoir un impact là-dessus. Faut pas dire non plus qu'il y a aucun, que le fait de déshydrater a aucun rôle là-dessus. Il peut quand même y avoir un rôle, mais c'est plus, t'es via, disons, ça augmente ta fatigue, mettons, par rapport à un événement où t'aurais été moins déshydraté. Après, une des questions, moi, je l'aurais pour toi quand ça arrive ce genre de choses-là, déjà, c'est est-ce que t'avais soif? Parce que des fois, oui, si t'es vraiment déshydraté pis t'as vraiment, vraiment soif, c'est clair que t'aurais dû boire plus. Après, si t'avais quand même pas trop soif, c'est peut-être pas nécessairement... J'avais vraiment soif. Pis en année, je l'ai dit, je pense, dans le podcast où je reviens sur le... Il y avait comme une section 2 500 ml pis il faisait fucking chaud, pis pendant 40 minutes à la fin, j'avais plus d'eau, t'sais. Pis là, j'avais soif, ça se pouvait pas comme un genre de soif. Genre, j'aurais bu dans une rivière, pis j'avais pas de... De filtre. De filtre, c'est ça. Fait que oui, j'avais soif. Fait que peut-être que c'est ça. Ça peut avoir joué un rôle, mais après, ton 17 % de temps en zone 4... Tu penses que ça l'a joué un rôle aussi, hein? Comme je dis que c'est plus la fatigue musculaire, j'ai l'impression pas passé ce 17 % de temps-là dans ta zone 4. Peut-être bien que t'aurais été aussi... T'aurais su un peu moins. Fait que t'aurais perdu un peu moins d'eau. Fait que t'sais, tout le jouant ensemble un peu. Mais au final, c'est clairement plus de la fatigue, je pense, musculaire. Pis là, encore une fois, l'alimentation, le fait de manger plus, ça peut aussi aider pour ça. C'est d'essayer de garder le système en un certain état d'équilibre, pis de pas avoir trop de stress. Fait que c'est pas clair, c'est quoi vraiment la cause exacte des crampes, mais c'est quand même beaucoup plus, je pense que t'es neuromusculaire qu'autre chose. Pis t'sais, je pense que la définition que moi j'aime, je pense que c'est Hemingway dans The Old Man of the Sea, un roman classique de la territoire américaine. Je pense qu'il dit que les crampes, c'est une traîtrise du corps humain. Pis moi, j'adore ça. C'est comme ton corps qui est comme, OK, on est plus capable. Quelque bien ça, mon gars, une bonne crampe de mollet, on va voir si t'arrêtes ou pas, là, t'sais. Ouais, parce qu'une crampe de mollet, t'sais, mettons, moi, honnêtement, c'est ça que je disais dans le podcast sur mon expérience sur Avicana, je me disais, il y a, mettons, il y a le monde qui a un mental de feu, mais courir avec des jambes crampées, tu peux pas courir, tu peux pas continuer, t'sais, c'est comme, j'aurais pu marcher, sûrement, mais tu peux pas continuer à courir là-dessus, man, tu vas te déchirer les cuisses, là, t'sais. Ouais. C'est quand même rough, là. C'est ça, pis des fois, c'est ça qu'on peut se dire, c'est carrément une façon de ton corps d'envoyer un signal que, t'sais, ça marche plus, ça va trop vite, pis on est pas prêts pour ça, t'sais, pis souvent, après, je pense, l'effet qu'on associe beaucoup les électrolytes, par exemple, t'sais, à la prévention des crampes, c'est que tu crampes sur la première cause de l'année, pis là, tu te dis, ah, ben, prochaine fois, je vais prendre des électrolytes, pis la prochaine fois, tu crampes pas, mais c'est pas les électrolytes, c'est le fait t'aurais pas les crampes de la même façon, électrolytes ou pas, t'sais, pis je dis pas que c'est pas bon les électrolytes, c'est juste que, t'sais, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'hydratation, pis j'ai quand même l'impression qu'on accorde beaucoup trop d'importance, en général, les coureurs, à tout ce qui est hydratation, électrolytes, par rapport aux calories, aux glucides, parce qu'en fait, c'est ça, t'sais, tu te rends compte, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'ils passeraient pas, ils iraient pas courir une heure sans leur bouteille d'eau des fois, mais ils vont aller courir deux heures et demie avec deux gels, t'sais, 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 je pense qu'il y a quand même des fois, l'importance qu'on accorde à ça est peut-être un peu démesurée par rapport à l'importance justement de la dépense énergétique, pis des fois, le truc qui est bon, je pense à dire au monde, c'est on dépense environ une calorie par kilogramme de poids corporel par kilomètre, pis ça fait beaucoup, t'sais, ça fait énormément, t'es moi à 60, mettons 70 kilos, le poids moyen d'un homme, je pense, ça fait quand même 70 calories par kilomètre, fait que ça fait 700 calories si tu fais 10 kilomètres, pis l'entre elles, ben tu peux considérer que c'est environ 100 mètres de dé plus, ça correspond à un kilomètre, tu peux faire le calcul, pis c'est une quantité de calories, t'sais, qui est énorme, t'sais, pis oui, il y a une partie de ça qui provient du gras, tes réserves de gras, pis de tes 2000-ish calories de glycogène, mais le reste, t'sais, faut que tu le bouffes, faut que tu le manges, c'est ça, c'est quand même intense quand tu le vois de même, t'sais, pis quand tu parles de l'importance ou la over-importance qu'on met à l'hydratation, mettons, pis aux électrolytes, mais il arrive quand même un moment dans une course, mettons, d'ultra-distance, que le déficit devient bien trop grand, mettons, t'sais, parce qu'à amener, il y a une limite à ce que tu peux être déshydraté en termes de, t'sais, mettons que tu sues, man, je sais pas, je sais pas combien que tu peux suer à l'heure, mais mettons que tu sues plus que t'ingères sur le long, long terme, t'es baisé, là. Oui, on a quand même des réserves de sodium qui peuvent quand même toffer un certain bout, là, t'sais, je sais que mon projet de doctorat, c'était 5h30 de vélo, pis on donnait pas des quantités énormes, là, de sodium, pis au final, t'sais, c'était, il était correct encore. Il était quand même correct, là, c'est ça. Mais c'est sûr que sur un ultra de 24h, ben, t'sais, ça va prendre du sel, mais encore une fois, comme l'hydratation, t'sais, l'espèce d'envie de manger salé, c'est quand même quelque chose qui est assez bien régulé aussi, là, c'est assez sain, encore une fois, c'est, t'sais, la seminalité dans le sens, t'sais, fait que si t'arrives au ravito, pis t'as vraiment le goût de les manger, les chips, ben, peut-être que tu peux manger, c'est peut-être le temps de prendre des électrolytes, t'sais, 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 encore une fois, t'sais, c'est un peu, ça passe, moi, j'aime bien les, mettons, les laits scoots au four, qui sont moins grasses un peu, fait que c'est quand même de la bouffe d'ultra qui fait du sens, mais, des fois, ou les patates salées, ou, t'sais, des boules de riz, des trucs comme ça, mais, t'sais, si t'as vraiment envie de manger salé, c'est un bon signe que t'as peut-être besoin de sel, t'sais, mais t'as pas besoin non plus d'en bouffer plein, pis t'as des fois l'espèce de lien qu'on fait entre, ah, ben, j'ai des cernes de sel sur moi, je suis salé, faut que je mange plus salé, mais en même temps, des fois, c'est parce que tu manges salé que tu suis salé, t'as quand même un lien démontré à ça, si tu manges plus de sel, tu vas suer plus de sel, fait que tu vas en avoir besoin de plus, t'sais, pis c'est pas nécessairement un problème, parce qu'on a accès à du sel pendant les ultras, pis t'sais, tu peux en prendre en masse, pis, ben, t'sais, en prendre trop, c'est seulement que c'est possible, comme tout, là, mais t'sais, faut que t'en manges dans ta barnaque pour que t'en prennes trop, ouais, c'est tellement intéressant, tous ces curseurs-là, mettons, quand tu te mets à vraiment y réfléchir, pis à y penser, c'est quoi les prochains les prochaines études que toi, tu check, que t'as comme, que tu commences à t'intéresser, t'sais, pour la performance, pis ces choses-là. Ben, t'sais, moi, pour mon projet de doctorat, il y a quand même encore un article que j'aimerais écrire sur vraiment, t'sais, parce qu'en fait, on a fait un 5 heures, ils ont fait un 5 heures de vélo, suivi d'un 20 kilomètres contre la montre, pis en fait, je pense qu'Antoine, Antoine Jolicoeur a participé, pis il l'a dit publiquement à ton podcast, fait que je pense qu'on peut révéler, je pense que j'ai participé à ça. Oh, ok, ben. Non, vraiment, les participants sont... Sont anonymes. C'est ça, là. Mais, pis c'est ça, dans le fond, là, on a beaucoup de données aussi sur tes physiologiques. Moi, j'aimerais écrire un article sur un peu, c'est quoi les facteurs qui font que quelqu'un est meilleur qu'un autre pour le 20 kilomètres d'été à la fin d'un 5 heures de vélo, t'sais. T'sais, c'est-tu parce qu'il a une moins grosse dérive cardiaque, c'est-tu parce qu'il a sué moins salé, parce qu'il a brûlé moins de glucides. T'sais, c'est quoi les facteurs qui affectent la performance d'un athlète à la fin de ça, t'sais, par rapport à ce qu'il aurait dû théoriquement faire, mettons, frais, t'sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'idée de l'article que je veux écrire, là. Ouais. Pis là, je perds un peu trop de mon temps à lire des trucs là-dessus pis essayer d'écrire ça alors que je devrais remettre d'autres choses pour mon doc pour que ça avance, mais... Ouais, mais ça, c'est la vie, là. C'est ça. Des fois, ce qu'il faut que tu fasses, t'as pas le goût de le faire, mais ce que t'as le goût de le faire, ben t'es bien motivé. Ouais, ouais. Fait que moi, c'est un peu ça pour mon doc sur lequel je travaille, là. Ouais. Pis après, t'sais, t'sais, t'sais à l'Institut, on a des projets vraiment intéressants, mais t'sais, c'est beaucoup moins ultra-endurance, là. Ouais. On est beaucoup plus sur des sports, t'sais, des sports plus olympiques, là, qui sont généralement plus courts, là, à part peut-être le vélo, là, mais ouais. Ouais. de tes souliers, pis du fait que tu pèses tes souliers, pis tu checkes vraiment ça, à quel point ça joue un gros rôle dans ta sélection d'équipements, mettons, toutes ces affaires-là, le poids pis tout. Ben ça, c'est surtout, je pense, une fois que t'as fait l'UTMB, une fois, pis que t'as vu la liste de matériel, pis que, t'sais, si tu peux sauver 30 grammes sur chaque item, ben au final, t'as sauvé 300 grammes, là, ou même peut-être plus que ça, là, t'sais, c'est quand même des grosses différences. Pis après, les chaussures, c'est l'économie par 100 grammes par pied, t'sais. Fait que, dans le fond, si mon soulier pèse 240 grammes, pis c'est ça, je pense, l'adidas que j'utilise en ultra, ben versus un soulier à 270, qui serait 30 grammes de plus, ben c'est 0,3% d'économie de course, pis ça peut se traduire par, mettons, 0,2% de performance, t'sais. Ouais. 0,2% sur un ultra de 20 heures, ben je sais pas combien de temps que c'est, mais c'est quand même... C'est considérable quand même, ouais. Fait qu'après, je dis pas qu'il faut le plus léger possible, mais je pense qu'il faut le plus léger qui répond à ton besoin, t'sais. Fait que selon le niveau d'adaptation de tes pieds, t'sais, je dis pas qu'il faut courir du pied, t'sais, il y a comme un minimum qui te permet d'aller de maximiser ta performance, pis c'est peut-être ce poids-là qu'il faut que t'ailles chercher. T'sais, moi je coupe mes lacets, je fais pas un double noeud, je fais un noeud simple, pis je coupe ce qui dépasse, t'sais. Même si ça va être un gramme, peut-être, t'sais. C'est maximum un gramme. Mettons les détails, je pense qu'il faut choguer sur son marathon, je serais curieux de voir si, t'sais, c'est sûrement qu'il fait ses lacets, pis il les laisse, moi je les couperais, tu pars pour courir deux heures sur le marathon, t'sais, tu peux les jeter, après on s'en fout, t'sais, le budget qu'ils ont, fait que t'es lacets, un double, t'as un bon noeud, pis coupe ce qui dépasse, t'sais, vas-y, genre ultra, ultra light, t'sais. Mais t'sais, quand il avait fait le sub 2, où est-ce que, toi t'as sûrement suivi ça quand même, avec intérêt, ils ont quand même mis tous les aspects, t'sais, toutes ces virgules-là, mettons, ils ont pas mal mis, mais est-ce que tu penses qu'il aurait pu en mettre plus? Ah non, je pense que t'es quand même pas, des fois c'est le, les vêtements, je pense qu'il est dû en porte, il aurait un crop top, je pense que t'as l'aiderait, pour vrai. Ouais, ben souvent, parce qu'il est là, il a son singlet long, pis il le met en dehors de ses têtes, comme man, déjà le swag, moi en tout cas, la police du swag aurait pu, la fashion police aurait pu l'arrêter, mais est-ce que tu penses que, là c'est sûr que c'était Ineos, fait qu'il fallait montrer les sponsors, mais courir en chest, y aurait-tu été, parce que ça a des... Ben en vélo, on sait que le tissu est plus aérodynamique que la peau. Le tissu des sautes de vélo. Ouais, c'est ça, fait que le direct est sûrement mieux avec un singlet assez tight, comme par exemple, t'sais, je fais les championnats du monde de trail, pis là j'ai mon singlet Canada, pis j'ai pris un small comme d'habitude, il est vraiment tight. Ah ouais, hein? Ben comme, je pense que c'est ça le principe, ils veulent que les athlètes, t'sais, les sprinters, ils vont pas mettre du linge, ils sont devants mettre des singlet pareils, ben on va leur faire des linges vraiment tight, pis ils vont mettre ce qu'on leur donne, pis ils vont être aéros. Ça va pas te chaffer les napples? Ben au contraire, quand c'est tight, y'a plus de mouvement, là. Ah ouais, pas pantoute, ouais. Fait que ça c'est quand même, à mon avis, un peu meilleur. Ouais, parce que ça c'est un enjeu, moi au début c'était vraiment problématique, je courais avec des gilets comme j'ai là, c'était pas, comme je disais, depuis que j'ai commencé à courir, je me suis vraiment amélioré sur comme plein d'affaires, pis au début c'était juste des gilets de même, pis là j'arrivais de ma course, man, pis je saignais des nips, là, jusqu'à, ah man, ça c'est... Ça prend du tape, on apprend ça assez vite. Du tape, t'en mets-tu encore ou non? Ça dépend ce que je porte, mais généralement, t'es un top vraiment moulant, je pense de pilosité, mais ça, je sais pas si on a goût de parler de ça. Les gens qui nous écoutent, qui veulent, qui voudraient avoir recours à tes services, pour venir soit faire un test, soit du coaching, soit où est-ce qu'ils te trouvent, qu'est-ce qu'ils font, as-tu de la place, tu prends-tu encore des gens, qu'est-ce que... Ben pour les tests, ça je peux en prendre, parce que c'est quand même facile, c'est plus ponctuel, pour le coaching, je suis pas mal... T'es laudé. J'ai pas trop envie d'en prendre plus que ça, c'est le fun de coaching, mais en même temps, moi c'est surtout une question qu'en faisant des tests de lactate, j'ai l'impression comme ce que t'as fait hier, en une heure, je te partage beaucoup d'infos utiles pour ta pratique sportive, peut-être t'es plus que si tu prennes... Ben pas plus, mais je pense que c'est plus bénéfique que ça que de prendre des mois de coaching. J'aime vraiment mieux faire ça, puis ça je peux encore en prendre, mon horaire est pas hyper flexible, fait que j'ai un peu piqué là-dessus, mais il y a d'autres mondes qui en font aussi, puis ça j'aimerais ça éventuellement essayer un peu de... pas développer un réseau nécessairement, mais pouvoir recommander des gens, aller voir, je sais qu'il y a Vincent Auger à Sherbrooke qui s'est parti, il y a une clinique, je pense qu'il pourrait être quelqu'un de compétent pour ça, mais là je dis ça, puis peut-être on peut voir quelle méthode il prend pour aller au soleil, puis tout avant d'envoyer du monde là-bas, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui en font, puis à Québec je sais pas, mais il y a sûrement quelqu'un qui fait des tests de l'athlète à Québec, je pense que c'est intéressant, mais moi je prends quand même des athlètes, puis le best c'est Instagram, c'est une bonne place, puis sinon mon site quantumandurians.com, plein de trucs intéressants là-dessus, plein de bons tips de training, puis tout, puis je pense que c'est les deux spots. Très cool, puis là tu vas faire Bromont Ultra 55 dans une semaine, puis après ça les Chambres du Monde en Thaïlande avec mon ami JP, qu'est-ce que t'essayes au Bromont Ultra de nouvelles techniques, t'essayes-tu quelque chose de nouveau ou non? Comment tu l'abordes, puis comment t'abordes le Thaïlande, c'est quoi, 50 kilos? 80. 80? Ouais. Fait que là, Bromont, c'est vraiment du tout, l'an passé, je l'avais bien géré au pace, tes pace équivalents plat plutôt, là cette année, je vais vraiment y aller plus fréquence cardiaque un peu comme j'avais fait à Québec Megatrail, puis je vais vraiment tester pas mal de gear, peut-être pas, je vais pas courir en quai de Canada, mais genre la veste, parce que là, en Thaïlande, je pensais quand même avoir une veste d'hydratation, puis moi j'aime bien le fanny pack avec la bouteille dans les shorts, mais ça, pour Thaïlande, vu que c'est quand même, je pense que ça va être assez chaud, je vais y aller avec une veste, fait que pour Bromont aussi, j'y vais en mode deux bouteilles comme tout le monde. La Salomon Sensei? Non, la Adidas Terex, oui. Puis je courirai à date une fois avec, fait que je fais pas mes devoirs, mais normalement, je vais la tester une couple de fois peut-être en fin de semaine, puis le plan, c'est d'y aller vraiment matérielle pour la Thaïlande, fait que ça va être, je pense qu'on va faire Frette, par exemple, fait que ce sera pas un bon test, mais en même temps, ça va être vraiment de voir, tu sais, est-ce que les zones d'entraînement que j'ai déterminées, qu'est-ce qui est réaliste, parce que si je le race, parce que c'est ça aussi, je le sais pas encore si je le race, t'es parfaitement à bloc, ou si je me dis, ben je fais peut-être plus un pace de 80 kilos pour finir en me disant, ok, j'aurais pu toffer encore quelques heures à ce pace-là, ça va dépendre aussi qui est là, tu sais, parce que je dis pas que je vais absolument gagner, mais tu sais, des fois quand que... Tu veux racer, là. C'est ça, le but c'est quand même de racer, puis c'est pas de faire un training, parce qu'en fait, si c'est un training, j'irais en zone 2, puis ce serait vraiment pas vite, là, ça, des fois, les gars en se rendent pas compte, mais tu sais, je pense que Québec Megatrail, ça m'a pris 5h10, gloguer ça, ça me prendrait au moins 7h, là. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, une longue run, puis une race, c'est très différent, puis il y a beaucoup de monde, je pense que pour eux, ça arrivait au même, fait que si ça arrivait au même, ben, soit que tu glogues trop vite ou que tu manges pas assez dans tes races, mais il y a comme un petit éclos d'amélioré, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Cool, man, on check ça. Yes. Merci beaucoup d'être passé, puis moi, j'ai l'impression que tu vas être un invité qui va revenir au Ypika podcast. Ah, ça serait cool, ça, yes. All right. Prochaine fois quand je refais mes tests. Ça serait bon, ça, au printemps, peut-être, là. Ouais, yes, merci, man. All right, ça fait plaisir.